Ça commence comme ça. On reste au sein de cette boue et de bouillée. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous pour cette dernière session du Bresco. Je vais vous parler un petit peu d'Horica, c'est une petite bible en fait histoire de vous montrer ce qu'on peut faire avec cette bible-là qu'on a découvert sur un projet il y a deux ans en fait et qui est bien pratique pour faire du mapping d'objets sans réflexion, donc sans réflexion Java, il faudrait réfléchir un peu pour optimiser les lignes. Donc je suis moi, je suis Yohan Dubreuil, je suis développeur architecte Java chez Orange IT & Labs depuis un moment, sinon je suis un peu d'administration système, mix-to-mux. Donc qu'est-ce que c'est qu'Horica ? La définition sur le site web d'Horica, c'est Horica is a Java Bean Mapping Framework that recursively copies the data, ce qu'on appelle l'application. Donc ça copie en fait des objets d'un type d'objet, donc c'est très pratique en fait quand on a des applications qui sont multicouches et qu'on veut séparer correctement nos couches. Donc le principe pourquoi on veut faire du mapping, c'est pour isoler ces couches applicatives, ça va permettre de cacher la représentation interne d'une couche applicative et on va par exemple pouvoir offrir plusieurs représentations externes à un consommateur d'API. Donc je prends un exemple typique d'exemple dans lequel on utilise Horica. Donc on a une représentation interne de notre modèle de données dans notre couche de persistance qui est backée par Ubernect. Et puis on va publier des API pour faire du métier, modifier une partie qui vont du coup avoir une partie du modèle un peu identique. Et on va pouvoir par exemple utiliser Horica pour faire le mapping entre cette couche d'exposition REST et puis notre couche de persistance. Et l'intérêt de délier les deux couches, ça va être déjà de pouvoir faire évoluer son modèle de persistance sans avoir pas besoin de toucher ses API. Et puis on va pouvoir par exemple reproposer une deuxième version de son API REST sans casser la première pour, quand on est dans un contexte de micro-services, pouvoir mettre en froide une nouvelle version d'API sans casser les anciens poumons. Et proposer par exemple différents types d'API, des mousseaux, etc. Donc on va limiter également les contraintes que vont nous amener les frameworks à la seule couche où il est utilisé. Donc quand on fait de la persistance avec Ubernect, on se retrouve avec un modèle de données avec plein d'annotations Ubernect, etc. Et ça c'est pas forcément des choses qui sont cool quand on va vouloir exposer notre modèle en REST par exemple. Et en REST pareil, si on utilise Jackson, on va avoir un certain nombre d'annotations à mettre sur nos bins pour dire à Jackson de sérialiser nos données d'une certaine façon, etc. Donc on a pas du tout envie de mélanger ces deux types d'annotations dans un même litre. Donc qu'est-ce que ça fait Aurica ? Donc ça, comme je le disais, en fait ça copie des objets d'un type de bin à un autre type de bin. Donc ça va mapper des objets récursivement. Donc on peut avoir un graphe d'objets et un autre graphe de... enfin un graphe de classe on va dire et un autre graphe de classe. Ça va pouvoir mapper le graphe. Ça va construire dynamiquement le mapeur pour faire la copie. On va pouvoir écrire nos mappers avec une API Fluent en Java, qui par défaut en fait... C'est déjà time-up ? Non, non, non ! Qui va comment... je sais ce que je voulais dire. On a une API Java qui par défaut en fait trouve les mappings tout seul si les noms des propriétés dans les bins sont identiques d'un graphe d'objets. Par défaut en fait, si on a juste des objets qui se ressemblent, on va rien avoir à faire. On va pouvoir afflatir ou agrandir des structures. On va pouvoir par exemple avoir un modèle dans notre base de données Hibernate avec des objets, des classes, des sous-classes. Quand on va avoir envie de l'exposer au reste, on va peut-être pas avoir envie de faire une exposition avec des classes et des sous-classes. On va pouvoir remonter ça dans le même objet dans notre API. Ça supporte les proxies Hibernate ou les objets enrichis avec CG-Link, tout ça, ça marche bien avec. Si on a besoin de faire des trucs un peu tordus, on va pouvoir. On a un contrôle total sur comment le mapping est fait, si on veut surcharger ce que propose Orica. Par défaut, Orica va nous générer des mappings qui vont dans les deux sens. On va pouvoir mapper une classe dans un sens, plus dans l'autre. Donc si on dit qu'on aplati d'un côté, d'autre côté Orica il saura donc construire le graphe d'objets pour mapper dans l'autre sens si on a besoin. Donc on a du mapping d'idirectionnel sans avoir besoin de déclarer le mapping dans les deux directions. Et un des trucs qui sont sympas dans Orica, c'est que contrairement aux autres aimoirs, Orica génère du code à la volée, la première fois qu'on utilise le mapper ou qu'on crée, pour avoir des mappers qui vont très vite. Finalement le code que Orica va générer, c'est le code qu'on aurait créé avant. Du coup il y a le coût quand même d'appeler Orica, mais après il n'y a pas de coût de réflexion. Contrairement à ce qu'on pourrait faire d'habitude naïvement. Par exemple, il y a deux frameworks qui vont faire une chose. qui sont, enfin, common being utiles on va dire, on peut faire de la copie d'objets avec la méthode copie properties. Puis un framework qui va ressembler à Orica qui s'appelle Bowser, qui est pas mal utilisé chez nous autrement. Et qui lui en fait fait les copies de graphe d'objets mais uniquement par réflexion. Donc du coup qui a des performances qui sont pas terribles parce que la réflexion au java, on le sait, c'est très coûteux. Donc la force d'Orica ça va être d'utiliser la génération de bytecode à la volée en fait. Pour garder des performances acceptables. En simplifiant un peu la vie pour écrire ce code passe-plat qui est pas très intéressant à écrire. mais parfois nécessaire pour bien isoler ses couches. Alors comment ça s'utilise Orica ? Donc c'est pas très compliqué. En gros, on rajoute la dépendance dans la lib' que ce soit en maven ou en model. Il y a assez peu de dépendance pour faire de l'Orica. Il ne va pas tirer la terre entière. Donc en gros, il y a GRS6 pour le générateur de bytecode. Il va permettre de génération de traces avec SLF4J. Et puis éventuellement une autre libre qui s'appelle Paranamer. Pour récupérer des données dans les classes qui sont perdues par les populations java. Et exprès des noms des paramètres. Donc je vais arrêter de faire des slides. Je vais plutôt vous faire une démo. Si vous avez des questions pendant la démo, vous voulez voir des trucs, il ne faut pas hésiter à me demander. Parce que là, c'est un peu un freestyle d'aller. Alors, donc. Pour commencer, déjà, voilà. Donc là, j'ai fait un projet java d'exemple. Il y a des trucs, dans son pomme, on rajoute la dépendance à Orica. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir l'utiliser. Donc Orica, pour démarrer, on va utiliser une classe qui s'appelle la MapperFactory. Donc en fait, là, cette MapperFactory, ça va nous permettre de générer des mappers. On appelle la méthode l'EFOTMapperFactory.builder.build. Ça, ça va nous créer notre factory qui va nous permettre de générer nos mappers. Et après, pour faire un mapping. Là, j'ai écrit un test qui s'appelle Mapping. On va juste demander un mapper façade. Donc en gros, c'est le mapper. On va l'appeler avec la méthode là. Donc là, dans l'exemple, je vais peut-être vous montrer. J'ai préparé deux objets. Donc un objet que j'ai appelé Personne. On va dire, ce serait un objet de notre couche de persistance métier. Puis un objet REST Personne. Qui lui serait un objet qu'on voudrait exposer dans une API REST par exemple. Pour permettre aux gens d'accéder au plus d'une personne. Donc dans notre personne, on a un nom, un prénom, une taille en centimètres, un numéro de perte de crédit. Et puis, on va dire, une année de naissance. Et puis, on verra tout à l'heure, une salutation. Donc une salutation là, c'est une énume Java. Donc Aurica, il va gérer les tristipages. On va voir comment il fait. Alors, revenons à nous. Donc on a créé notre mapper là. Donc on a le mapper factory, mapper for sale. Donc pour utiliser Aurica, très simple. On se crée l'objet qu'on veut mapper. Voilà. Et puis, on appelle mapper.map. Donc mapper.map, ça va faire le mapping de l'objet Personne. vers la classe de type Rest Personne.classe. Donc, la suite de la démo, c'est juste là. Vérifier que ça s'est bien passé. Voilà. Donc on va lancer. Bon, le test passe. Donc ça veut dire que mapper s'est bien passé. Alors, pour voir vraiment ce qu'il se passe, on va rajouter des délogs. avec le forgy. Donc en fait, on peut débuguer tout ce que fait Aurica. Donc si on relance avec des logs, ça va être plus sympa. On va nous poser un peu. J'espère que Jean nous voit. Parce que c'est un peu difficile. Je vais tout avoir du mal à faire courant. Ouais, raté. Donc en gros, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il n'a pas trouvé de mapper au départ, là, ici. Donc il en génère un automatiquement. Voilà. Donc il a trouvé deux champs. Qui correspondaient entre les deux classes. FirstName et LastName. Et après, il explique comment il va générer ZAD. Alors, pour débuguer, et pour vous montrer qu'il génère du code, on peut dire à Aurica de décrire les classes sur disque, les classes qu'il génère. On va faire ça. Comme ça, on va voir qu'est-ce qu'il fague autrement. Donc pour faire ça, dans notre pomme, on va rajouter une dépendance au compilateur Eclipse Java Eclipse. Parce qu'avec JavaSyst, Aurica, il ne sait pas générer les classes sur le disque. Donc on peut choisir le compilateur Bycode. Soit c'est JavaSyst, ou par défaut. Soit c'est le compilateur JDT d'Eclipse. On rajoute cette dépendance-là. Et puis dans les paramètres d'exécution de notre test, on va simplement lui dire d'utiliser le compilateur Eclipse. Donc là, c'est une propriété de conf qui nous dit d'utiliser l'Eclipse Eclipse. On va réexécuter notre test. Et voilà, c'est bien passé. Alors par contre là, on ne peut pas voir dans l'idéal, il y a des classes qui sont en target. Voilà. Donc là, il a généré une classe. Dans le cas, il reste personne vers personne mapper. On va voir ce que ça donne. C'est un peu gros. Un mapper en fait, dans le cas, il y a toujours une classe, une méthode de map à verbé. Et puis la méthode qui va dans l'exemple. Donc là, c'est super simple en fait. On aurait écrit à la main, destination setFirstName de source.getFirstName. Destination setFirstName de source.get. Donc en fait, on aurait écrit ce code là à la main. Il se permet de bien voir ce code. Puis après, on peut faire des mappings spéciales. Donc il appelle le mappings spécial. C'est le blanc que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça va ? Oui. Alors. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, là, Aurica, il est capable de générer le mappings dans les deux sens. Comme on a vu dans le code source. Ce que je vous propose, c'est de regarder que ça se passe bien. D'abord, on va rajouter une taille à notre personne. Je vais 1m95 comme tu le verras. Et on va voir que ça ne va pas arriver dans nos 13 personnes. Puisque dans nos 13 personnes, la taille, ça ne s'appelle pas pareil. Et puis, c'est une string. Alors que dans notre objet, personne, c'est un limit. Donc là, j'ai préparé en fait quelques méthodes, quelques factories. Par défaut, en fait, Aurica, quand on fait une mappeur factory, on lui demande de faire un mapping. S'il n'a pas de mappeur enregistré pour un couple classe A, classe B, il le génère à la volée. Et si on veut, on peut lui préciser qu'on veut mapper la classe personne vers la classe reste personne. Et on va lui dire, là, on va lui dire qu'on veut le mapping par défaut. Donc il va essayer de trouver tout seul les classes, les noms de propriétés qui matchent entre la source et la distribution. On enregistre. Et ça marche encore. Voilà. Modifions. Impeccable. Donc après, là, on a vu par exemple qu'il y avait des champs qui s'appelaient différemment entre notre personne et l'entrée de personne. Donc si on veut, on peut, quand on définit notre mappeur ici, là, dans ma part factory à notre classe, Il faut préciser la liste des champs qu'on va mapper entre la source et la destination. Donc là, on n'est pas obligé de lui demander, on peut lui dire, de ne pas chercher les correspondances automatiques. Je vais accélérer un peu. Dans ma part factory 2, là, en fait, il n'y avait que les champs qui correspondaient exactement à ça. Ouais, exactement. Donc il y a vu le name, enfin, gate qui ne correspondait pas. Voilà, il n'a pas... Donc après, on peut donner la liste des mappings. On peut dire, la taille en centimètres, dans l'objet V, c'est la taille en centimètres. Du coup, en utilisant cette factory, on va pouvoir vérifier que la taille, elle a bien été, elle a bien été transtéguée. Ça va être un peu comme ça, là. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il est capable de générer les mappings dans les deux sens. Si je crée un mapper, il va de reste personne vers personne et que je remappe l'objet que j'ai mappé avant. Ça doit, l'objet que j'avais après la transformation, ça doit toujours marcher. On va vérifier. OK. Donc du coup, là, on est capable de faire des choses, faire un aller-retour. C'est très bien. On va faire des conversions de type. Alors les types, donc on peut faire, là, il fait int vers string. Mais il est aussi capable de gérer des types de enu vers string, par exemple. On peut vérifier que ça se fait bien. On peut, je vais quand même réaliser. Ça, voilà. Normalement, mon résultat, là, je devrais avoir un aller-retour. Je vais faire des films quand on reste personne. Peut-être pas. Ah oui. Alors un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que là, j'utilise un outil pour faire des benchmarks et tout. C'est ça. Le mapper 3, en fait, il ne mappe pas. Comme il ne mappe pas, eh bien, ça ne marche pas. C'est donc normal. Donc notre mapper 3, là, je lui ai juste dit de mapper first name, last name et on va plutôt passer au mapper 4. On récupère le value code, qui va être capable de matcher automatiquement les propriétés entre la source et la destination. Cool, c'est vert. Voilà. Donc là, ça marche. Après, on peut faire des trucs, par exemple, des custom mappings, par exemple, dire appliquer un traitement entre la source et la destination. Donc là, par exemple, dans mon objet personne, j'ai une année de naissance. Et puis dans mon objet rest personne, j'ai un âge. Donc je vais pouvoir proposer à Aureka un custom mapper. Et je vais pouvoir faire un traitement dans le custom mapper. En fait, j'ai dit que là, mon âge, c'est l'année 2014 moins la date de naissance. La année de naissance. Si on veut revenir dans le standard, voilà. Bon, c'est un peu naïf, hein, c'est pour l'exemple. Alors, vérifions que... Je n'ai pas mis d'âge. Je n'ai pas mis d'âge. Je n'ai pas mis d'âge. Je ne me suis pas mis d'âge. Donc ça ne va pas marcher. Cool. Voilà. Non, mais comme ça, on croit que ça marche. J'ai toujours fait faire failer ces tests avant de les faire réussir. Je suis né en 79. J'ai à peu près entre les 34 et 35 ans. Ça doit être encore mieux. Voilà. Ça se passe bien. Alors, on ne me reste pas très longtemps là. Donc, je vais passer plutôt sur... Donc, il y a plein d'autres fonctionnalités. On peut mapper des collections. On peut aplatir des mappings, etc. Mais un truc qui est vraiment intéressant, c'est de voir les performances, en fait, de Ricard. Donc là, j'ai préparé un bench, en fait, avec un outil qui s'appelle JMH, qui permet de faire des micro benchmarks correctement. Parce que quand on mesure le temps à la main avec une boucle, on est un peu pressurant ce qu'on est fait dans le tapis. Donc là, j'ai fait un micro bench très simple. J'utilise Corica, un mapping à la main et un mapping avec Dozer et un mapping avec Binutiles. En fait, on va voir un peu le temps que tu mets notre... Alors, par contre, là... Si tu le mets... Ah ouais, il ne l'est pas, mais il ne veut pas. C'est pas grave, j'ai les résultats du bench de tout à l'heure. Donc, en gros, voilà. Avec un mapping qu'on voit là, qui est quand même très simple. Donc, à la main, en fait, je vais être capable de faire environ 30 opérations par micro seconde. Avec Orica, on descend à 4 opérations par micro seconde. Donc, on perd un facteur 10. Alors, c'est assez important. Je ne sais pas pourquoi on perd autant alors qu'on voit que c'est du code qui est généré. Mais je pense qu'il faut appeler la classe par réflexion. Donc, il y a un petit peu de travail quand même pour appeler la classe qui a été générée. Mais on va dire que c'est encore acceptable par rapport au gain qu'on a pour la simplicité d'écriture du code. Par contre, quand on va utiliser des outils qui n'utilisent que la réflexion. Alors, de manière relativement intelligente, je pense, pour Dozer, et de manière totalement naïve pour Bing et Teams. Là, on va avoir des dégradations du temps de réponse très importantes. Donc, en gros, entre mappé à la main et mappé avec un outil qui fait de la réflexion bête et méchante, on a un petit facteur 1000 quand même au niveau PERP. Donc là, il faut bien réfléchir avant d'utiliser la réflexion. Parce que là, ça devient vraiment très, très coûteux dans le traitement. Alors, si on utilise Orica, il y a une dégradation de PERP, ça. Mais avec ce qu'on a gagné comme facilité d'implémentation, eh bien, on a quand même un truc intéressant. Ça reste intéressant d'utiliser Orica. Il me reste combien de temps ? J'ai au moins fini, mais comme tu as commencé 5 minutes en retard, tu vois. Pour info, moi, j'avais fait des benchs et j'étais plutôt en rapport. Orica était trois fois plus lent qu'un mappé à la main. Ouais. Là, c'est un peu plus fort. Et après, Dozer et tout ça, c'était des facteurs. Ouais, c'est ça. C'était 200. Pas loin de 200. Ouais, ben là, c'est ça. Un facteur 300 pour Google, 300 pour Dozer et puis, avec un truc vraiment très naïf. Alors, après, je pense qu'il faut voir, c'est que les mappings, là, c'est vraiment très simple. Il y a deux objets, il y a deux propriétés. En général, quand on mappe, on va mapper des graphes d'objets. Donc là, le coup d'appli Orica, il va du coup être plus noyé dans le mapping. Et je pense que c'est pour ça que tu avais vu moins de dégradation que ce cas-là. Un peu les micro benchmarks qui toujours perd très attention. En tout cas, la dégradation, elle est acceptée. Dans le cas où il mappe une map, il cherche, en fait, dans, mettons, l'objet d'estimulation, les noms, les noms à grandir et il va me faire des quêtes. On peut faire ça, par exemple, dans l'exemple que j'ai déjà présenté. On peut faire des trucs rigolos. Par exemple, on peut dire qu'un champ, donc là, on a un champ non-alias dans notre objet personne. C'est pas tout à fait le même. On peut récupérer l'objet first. Je vais regarder. Dans le sous-objet non-alias qui est un name, ici, on a un first et un last. On va pouvoir le mettre dans un tableau, par exemple, dans la colonne zéro tableau en destination. Là, c'est un exemple avec des tableaux, mais avec les maps, c'est pareil. On peut aplatir. On peut transformer une map en un... Prendre des objets qui sont dans une map et les injecter dans des propriétés. Donc, par exemple, ici, là, on peut faire un exemple. On va le voir, voilà. Je mets... Non, c'était pas celui-là. Ici, on va prendre... On veut transformer notre rest personne en une map de string string. Donc, il va prendre le nom de chaque propriété en clé de la map et qu'il va coller la valeur dans la map. On voit ici qu'on a une map avec une clé, elle s'appelle GetForceName, dont la valeur, c'est bien la montagne. Donc, on peut faire vraiment plein de choses assez facilement. Le DSL, il est bien. Les perfs sont bonnes. Donc, voilà. Si vous avez ce besoin-là, c'est cool à utiliser. Voilà. Juste un autre truc à faire attention, quand même, c'est que les attributs, nos références dans les mappings du DSL, c'est des strings. Donc, ça veut dire que la refactoring, ça peut être un peu délicat. Il faut faire gaffe. Donc, du coup, il ne faut pas oublier d'écrire des tests pour ces mappers. On a gagné le temps d'écrire le mapper à la main. Donc, on a le temps d'écrire un joli test pour vérifier que ça fonctionne bien. C'est ça ? J'ai une question, je crois. Ça fonctionne ? J'avais une liste. Vous avez une liste ? Je crois pas. Je crois qu'on leur a posé la question sur le support. Ça doit pas être encore prêt, mais c'est la liste, je pense. C'est assez régulièrement mis à jour. La dernière version, elle doit dater de deux mois. Ils sont super réactifs, en fait, quand il y a des bugs. Ils sont assez réactifs sur les mini-list. Ils répondent vite. Il y a plein de cas de tests. Si vous avez un bug, vous leur exposez les classes qui reproduisent et ils intègrent tout de suite ça dans les suites de tests. En fait, si on veut des exemples de code, c'est ce que je mets dans les liens. Le code des tests. Donc, en fait, il valide tout avec des tests unitaires. Et il est hyper... La base de code de test est très importante. Donc, quand on veut regarder ce qu'il est capable de faire en RECA, regardez dans les tests. Il y a des centaines de tests. Il y a plein de cas bizarres. Voilà.